La méditation quotidienne Pour les circonstances qui t'obligent à rester tranquille Ne gâche pas ces heures de calme à languir après leur faim Et à attendre avec impatience de pouvoir reprendre tes activités Certaines des plus grandes œuvres de mon royaume ont été accomplies à partir de lits de malades ou de cellules de prison Au lieu de te laisser aller à des sentiments de frustration à cause des limitations imposées par un corps affaibli Recherche ma voix dans ce contexte La faiblesse et les limitations peuvent être libératrices lorsque ton désir le plus fort est de vivre tout près de moi Le calme et la confiance augmentent ta sensibilité à ma présence Ne méprise pas ces moyens simples de me servir Même si tu te sens à l'écart loin de toute activité Ta confiance pleine de calme constitue une proclamation puissante dans le monde spirituel Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse Aujourd'hui, les textes proposés à notre méditation sont tirés du livre de Zacharie, chapitre 2, verset 17 Du livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15 Et de la deuxième épître de Saint Paul apôtre au Corinthien, chapitre 12, verset 9 Je vous souhaite de passer une agréable journée Et vous donne rendez-vous demain sur les ondes de la Radio Sainte Marie La radio de l'espérance chrétienne Sous-titrage Société Marie-Canada Sous-titrage Société Marie-Canada